C'est une joie pour moi de me retrouver ici pour l'inauguration de cette boulangerie. Mais lorsqu'on voit quels sont les partenaires qui sont intervenus, c'est d'abord une idée. Guadeloupe Initiative, département, région, qui montre cette volonté. Lorsqu'on est en communion, on est ensemble, on peut être très performant. Et ce que j'apprécie surtout, c'est qu'ils puissent prendre cette initiative pour pouvoir créer, entreprendre. Et au-delà de leur propre emploi, c'est deux autres emplois qui ont été créés aujourd'hui. J'ai rencontré le président de Guadeloupe Initiative France en expliquant que nous allons mettre en place tout un dispositif, des budgets consacrés, mais se fixer aussi un nombre de jeunes, de personnes bénéficiaires des minimas et qui pourront ainsi créer leur entreprise, créer de l'activité sur le territoire. Et nous sortons en parfaite communion avec la région sur ce principe. Et dans les semaines à venir, nous aurons l'occasion d'afficher notre ambition et de mettre en place les objectifs nécessaires. C'est très important puisque, certes, il y a la crise, mais mécaniquement, l'activité économique doit pouvoir demeurer. Et c'est en situation de crise aussi qu'on doit faire preuve d'audace, de créativité. Et quand il y a une volonté, les conditions doivent permettre que les collectivités doivent pouvoir accompagner les porteurs de projets. Et une structure comme Guadeloupe Initiative, c'est vraiment très important puisqu'ils accueillent les porteurs de projets. Ils contribuent à leur financement. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'ils les accompagnent. Ils les accompagnent puisque quand vous créez une activité, ensuite, dans les semaines, dans les mois à venir, il y a d'autres difficultés. Tout le monde n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires en termes de managériels. Et quand vous avez une structure qui vous accompagne sur des années, c'est une très bonne chose. Et aussi, c'est un élément, c'est une garantie pour une réussite. Absolument. Et nous sommes très heureux de pouvoir démontrer que cette collectivité régionale a bien cette volonté d'accompagner la jeunesse, d'une part, mais d'accompagner surtout cette activité économique. Nous permettons à un jeune de mettre en action, d'aller, de mettre en œuvre ses ambitions, de mettre en œuvre ses rêves. Donc la collectivité régionale est bien présente, elle le sera tout au long de cette mandature. Parce que nous voulons que la Guadeloupe avance, nous devons continuer d'avancer. Donc le président Harry Chalus et toutes ses équipes sont sur le pont pour que plus d'initiatives voient le jour, plus d'initiatives dans les communes, dans les grandes petites communes. La Guadeloupe, c'est en nous. Donc avec ce genre d'initiative, nous pérennisons notre belle Guadeloupe, nous pérennisons le travail. C'est aussi cela. Le développement dans les communes passe par l'accompagnement de cette jeunesse. Mais cet accompagnement de cette jeunesse, elle doit se faire et elle se fait surtout avec le département et avec la région Guadeloupe. Parce que ce sont ces grandes collectivités qui nous permettent en termes de moyens financiers, en termes d'ingénierie, d'accompagner véritablement les porteurs de projets. Donc nous sommes fiers, nous sommes heureux et que cette Guadeloupe puisse prendre exemple sous ce jeune, ce jeune de Trois-Rivières, mais ce jeune aussi des autres communes. Nous savons qu'il y a beaucoup d'initiatives en Guadeloupe. La région sera là, le département aussi, pour qu'ensemble la Guadeloupe puisse avancer. Oui, aujourd'hui avec cette inauguration de la boulangerie Pimpassion à Trois-Rivières, c'est pour nous une vraie révélation de ce qu'on peut faire ici, partout en Guadeloupe. Le réseau Initiative France, c'est Initiative Guadeloupe. Et Initiative Guadeloupe, notre mission, c'est d'accueillir, c'est de financer et c'est d'accompagner toutes les personnes qui sont en Guadeloupe ont l'idée de créer leur entreprise, de créer leur propre emploi. Et pour ça, on va non seulement leur prêter de l'argent à taux zéro, mais on va aussi les accompagner pendant trois ans, cinq ans, pour être sûr que leur nouvelle entreprise est un succès. Et tout ça, c'est fait de façon gratuite, le prêt est à taux zéro. Et d'autre part, il n'y a pas besoin d'apport personnel, c'est-à-dire qu'on peut venir nous contacter, Initiative Guadeloupe, sans avoir d'autre chose qu'une idée en tête, et pas besoin d'avoir, encore une fois, de l'argent de côté pour créer sa propre entreprise. Initiative Guadeloupe, d'abord, c'est vraiment ici un territoire, là, Guadeloupe, qui a une très belle dynamique économique et sociale. En l'occurrence ici, avec des personnes qui étaient au RSA et qui décident de créer leur entreprise. Ensuite, nous fonctionnons grâce à l'aide de 60 bénévoles, qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise en Guadeloupe, et qui nous donnent de leur temps pour accompagner les futures entreprises, les futurs chefs d'entreprise de demain, ici en Guadeloupe. Donc c'est un bel acte d'engagement de bénévolat économique. Et puis derrière tout ça, il y a aussi le soutien des élus, puisque le Conseil départemental, le Conseil régional, et aussi l'Europe, nous aident pour financer ces projets. Et ce que je trouve formidable aujourd'hui, c'est qu'on peut, ici en Guadeloupe, partir de rien, entre guillemets, et créer sa propre petite entreprise, une boulangerie-pâtisserie, on va dire de nouvelle génération, avec des produits locaux, avec des ferments locaux. Et moi, je ne doute pas qu'ici à Trois-Rivières, Pain et Passion sera un grand succès. Oui, absolument, grand moment pour nous. Mon épouse est affairée à l'Avent. Grand moment pour nous, un projet que nous avons mûri, suite à nos différentes expériences professionnelles. Nous avons fait le choix de investir dans ma commune natale de Trois-Rivières, et avec une activité en reconversion professionnelle, une activité qui me plaît, une activité qui a encore beaucoup de choses à proposer à la clientèle. Et nous, nous sommes venus avec notre petite touche, en apportant notre nouveauté, en apportant notre contribution au développement local également, en nous installant dans la commune de Trois-Rivières. L'Institut de Guadeloupe a joué un rôle, je veux dire, prépondérant, dans la mesure où c'est grâce à leurs conseils, leur expérimentation de différents dispositifs, de différents cas, de différentes particularités. Donc, ils ont su nous guider sur des choses que nous avons rencontrées effectivement sur notre parcours d'entrepreneurs. Vous savez, vous avez une idée, et souvent, il faut mettre tout ça en musique. Et c'est vrai que tous les collaborateurs de l'Institut de Guadeloupe ont contribué à mettre ce beau projet en musique. Sous-titrage ST' 501